Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Allez, énergie principale pour vous les Gémeaux. Le 3 de denier, ça peut être une carte d'encouragement. 5 de bâton, on essaie de faire sa place, c'est possible. On y reviendra après, avec le 3 de denier. Allez, pour les Gémeaux. Oh, super, l'impératrice. Oh, l'impératrice et l'empereur, me dis donc. L'impératrice et l'empereur. Allez, pour les Gémeaux, le 31 octobre au 6 novembre. Donc, pour les Gémeaux, le 8 d'épée. Alors, on va les prendre. Le 8 d'épée, le 8 de bâton, la tempérance. Allez, encore une pour les Gémeaux. L'ermite. En tout paquet, j'ai la reine de denier. Alors, je vérifie que vous voyez tout bien, parce que c'est mieux. Ok, ça a l'air d'aller. Alors, donc, pour vous, les Gémeaux, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Énergie principale, le 3 de denier. Le 3 de denier, effectivement, ça peut être une carte d'encouragement, le 3 de denier. Ouais. Ça peut vraiment être une carte d'encouragement, le 3 de denier. Le 3 de denier, il y a quelque chose qui est en bonne voie. Généralement, quelque chose est en bonne voie. Ça peut être une collaboration fructueuse. C'est une possibilité. Mais ça implique la réalisation et la manifestation de quelque chose. Ouais. C'est comme si on était en train de, peut-être, construire quelque chose. Il ne faut pas laisser la désillusion toucher son enthousiasme avec le 3 de denier. Il y a quelque chose qui peut se réaliser. Alors oui, il faut de la persévérance, de la détermination. Faire des efforts. Mais il y a quelque chose qui va se développer, qui va se produire de manière tangible. Peu importe. Argent, emploi, formation. Avec le 3 de denier, ce sont des résultats concrets. Quelque chose de concret, le 3 de denier. C'est vraiment ça. Ouais. On s'investit dans un projet. Ouais. Peut-être que vous avez commencé, les Gémeaux, à réaliser un nouveau projet. Et vous irez jusqu'au bout. Et vous serez satisfait, généralement. On peut avoir un talent, une compétence avec le 3 de denier. Et ce talent, ou cette compétence, obtient d'excellents résultats. Alors, je ne sais pas dans quoi vous venez de vous investir, mais vous obtiendrez d'excellents résultats par rapport à cet investissement. Ouais. Alors, j'ai l'impératrice. Ben, l'impératrice, ça peut être le fait de créer des choses, effectivement. Ouais. Nouveau projet. Nouveau projet. La création. Oui, l'impératrice, c'est la création. Oeuvrer à faire fructifier quelque chose. Et généralement, avec l'impératrice, vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Vous savez vous affirmer avec l'impératrice. On peut être créatif, hein. Possible. Mais l'impératrice, elle demande d'avoir confiance en vous. C'est une main de fer dans un gant de velours, l'impératrice. L'impératrice, c'est ça. C'est un peu l'assurance, la séduction, la volonté, la générosité. Il y a tout ça. Ça peut être de la croissance aussi, dans le domaine matériel. Elle peut encourager à se connecter aux autres. Créer un espace de dialogue, l'impératrice. Se connecter aux autres. Et j'ai l'empereur. L'empereur, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il est convaincant, il prend les choses en main. Il est aux commandes. Il gagne en détermination, l'empereur. Ses efforts sont récompensés. C'est pareil, avec l'empereur, on s'investit dans quelque chose, on crée quelque chose, on fait fructifier quelque chose. Et c'est solide. C'est quelque chose de solide, de constructif. Il y a de la réussite avec l'empereur. C'est vraiment ça. L'empereur, avec lui, je le dis à chaque fois, mais tant pis, je le redis. Aucune faiblesse ni aucun doute. Là, il y a des gémeaux qui peuvent... Il y a quelque chose qui est la base d'un futur triomphe. Il y a vraiment... Ah oui, il y a quelque chose. Vous allez accomplir quelque chose. Il y a un accomplissement. Le courage, l'ambition, aussi l'empereur. Alors, j'ai le 8 d'épée et j'ai le 8 de bâton. Juste en dessous. Bon. Le 8 d'épée, le fait de se sentir piégé, avoir l'impression d'être dans une impasse, se s'imposer des limites. Avec le 8 d'épée, ce sont nos peurs, nos pensées qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de prendre notre envol, comme sur la carte. Vous voyez, sur cette carte-là, elle coupe ses liens. Elle coupe ce qui la retient. Moi, je pense, là, il y a des gémeaux. Alors, peut-être, oui, vous vous sentiez peut-être coincé. Peut-être que vous vous sentiez coincé, oui, c'est une possibilité. Peut-être que vous vous imposiez des limites. Mais là, pour moi, vous dépassez vos peurs pour avancer, les gémeaux. Ah oui, vous ouvrez les yeux, vous dépassez vos peurs pour avancer. Je n'ai pas l'impression que vous allez vous sentir encore coincé, moi. Non. Vous étiez peut-être incertain, oui, de la direction à prendre. Je pense qu'on se débarrasse de ça. Là, on se débarrasse de ses peurs ou de sa peur. Vous reprenez votre pouvoir, les gémeaux. Vous n'avez plus envie, peut-être, de subir quelque chose. Peu importe. Mais là, moi, je pense qu'il y a des gémeaux qui reprennent la maîtrise de leur vie, qui ne vont plus être dans l'insécurité, qui ne vont plus être dans le doute. Vous n'allez plus vous sentir coincé. Vous n'allez plus vous sentir coincé. Pour moi, il y a une compréhension, une libération, une émancipation pour vous, les gémeaux. Et j'ai l'huile de bâton, donc, effectivement, les choses évoluent, les choses avancent. Ça ne va plus tarder. Les choses ne vont plus tarder avec le huit de bâton. Les choses évoluent, les choses avancent. Ça bouge. Ça bouge. C'est ça, l'huile de bâton. C'est comme si vous alliez bénéficier de plus de liberté et d'espace. Oui. C'est vraiment ça, quoi. Le huit de bâton, moi, je pense que vous êtes prêts à vous remettre en mouvement. Oui, les choses vont bientôt s'accélérer. Ça avance, c'est la rapidité. Après, ça peut être aussi le fait de donner de l'énergie dans ses projets. Peut-être que, voilà. On peut enfin, maintenant, donner de l'énergie dans ses projets. Parce qu'on a moins peur d'avancer. On a peut-être moins de pensées limitantes. Tempérance. Tempérance. Alors, avec tempérance... Tempérance, généralement, on se dirige vers un nouvel équilibre. Avec tempérance, on s'autorise à vivre en paix. On se dirige vers ce nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration de votre situation. Un soulagement pour vous, les gémeaux. C'est comme si vous alliez vous sentir plus apaisé. Et c'est pareil, hein. Vous allez dans la bonne direction avec tempérance. Comme avec l'impératrice. On va dans la bonne direction. Peut-être qu'on s'éloigne de quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Ou qui nous a fait du mal. Mais là, on se détache plus des choses. On se met vraiment à l'écart, volontairement. On n'a plus envie de conflit. On n'a plus envie de stress. On n'a plus envie d'anxiété, quoi. Et oui. On n'a plus du tout envie de ça. Et j'ai l'ermite. Alors, effectivement, peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un, de quelque chose. Vous préférez être seul. L'ermite, c'est un personnage qui est seul. Il a envie d'être seul, l'ermite. C'est vraiment ça, hein. Avec l'ermite, bien évidemment qu'on peut avoir une forme de prise de conscience. Mais il y a quelque chose que vous devez faire seul. Il y a quelque chose que vous devez faire seul avec l'ermite. C'est vraiment ça. Vous mettre en retrait, peut-être pour trouver des réponses. Pour y voir plus clair. Pour mettre les choses en lumière. Pour savoir où vous mettez les pieds. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui recherchent cette solitude et cet isolement. Ils veulent être seuls parce qu'ils veulent être en paix. Et ouais. Alors, j'ai la Reine de Denier. La Reine de Denier. La Reine de Denier, alors, c'est quelqu'un qui s'occupe de son bien-être, la Reine de Denier. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une vie équilibrée. Elle s'occupe de son bien-être. Elle veut avoir cette vie équilibrée. Elle veut se créer cette vie équilibrée. La Reine de Denier. Mais ouais. Et elle se concentre sur cette création. Elle traite les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas. Elle peut travailler dur aussi, bien évidemment. Pour avoir une sécurité financière. Mais elle s'occupe de son bien-être. Elle a de la force de caractère. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? La route de fortune. Le changement. Le changement avec la route fortune. Bah ouais. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles options qui deviennent possibles pour vous. Les gémeaux. Il y a un changement. Qui va se produire. Qui vient de se produire. Peu importe. Il y a un changement. Ouais. Il y a un changement. Alors oui. Avec la route fortune. Il faut accepter ce qui se passe et s'adapter. Vous êtes poussé dans une nouvelle direction. Je pense que vous avez déjà commencé à prendre cette nouvelle direction. Je pense. Ou alors vous allez la prendre. Mais. C'est un point charnière dans votre vie. Ce changement qui se produit. Oui. Il y a un point charnière. Oui. Il y a un changement qui va se produire. C'est pareil. On ne se décourage pas. Avec la route fortune. Il ne faut pas se décourager. Oui. Dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. C'est pareil pour tout le monde. On accepte ce que la vie nous donne avec la route fortune. Je vais recouvrir ce 8 d'épée pour vous les gémeaux. Allez. Elle n'est pas tombée. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Oh là là. Mais j'en ai combien. J'ai de nouveau l'empereur en d'autres paquets. Oui. Il sait ce qu'il veut l'empereur. Je le répète. Le 7 de bâton. Oui. Moi, je pense que là, vous êtes prêts à vous battre. À vous battre, à vous défendre, les gémeaux. Avec le 7 de bâton, vous n'allez pas lâcher l'affaire. On est droit dans ses bottes. On ne lâche pas l'affaire. On a largement le courage de surmonter tous les obstacles, tous les défis avec le 7 de bâton. On se donne à fond. C'est ça. On n'a pas peur. On n'a pas peur qu'on s'oppose à nous. Non. Pour moi, je pense que vous avez décidé d'arrêter d'avoir peur. Vous avez décidé d'arrêter de vous sentir coincé. Là, ça avance pour vous. Ça évolue pour vous. Vous faites peut-être quelque chose seul. C'est tout à fait possible. Mais à mon avis, vous êtes prêts à affronter. Vous battez pour ce qui est important pour vous. C'est ça. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir l'ermite. Avec le 7 de bâton, on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. On ne se décourage pas. On est droit dans ses bottes. Avec l'ermite, j'ai le 4 de coupe. Avec l'ermite, j'ai le 4 de coupe. Ouais, le 4 de coupe. Moi, je pense qu'effectivement, vous étiez insatisfait. Vous étiez déçu d'une situation, d'une personne, d'un travail, peu importe. Vous étiez complètement blasé. Et je pense que vous vous êtes réveillés, les Gémeaux. Moi, je pense que vous êtes réveillés, ouais. On était démotivés, on était insatisfaits, on était déçus, découragés. Ouais. On pouvait se sentir mal accompagnés. Alors, quand on se sent mal accompagnés, qu'est-ce qu'on fait ? On préfère être seuls. Vous la connaissez, mieux vaut être seuls que mal accompagnés. Et c'est tellement vrai. Moi, je pense que, oui, vous êtes passés à l'action. Vous vous êtes libérés, pour moi, avec le 8 d'épée. De quelque chose qui ne vous satisfaisait pas. Qu'est-ce qu'on recouvre ? Je vais recouvrir le 3 de denier, l'énergie principale. J'aime pas comme elle est tombée, celle-là. En 2 de paquet, j'ai la justice. Moi, je pense qu'effectivement, on regarde les choses en face et on tranche. Et ouais. Qu'est-ce qui est tombé ? 3 de denier, 3 de bâton. Super. Non, mais vraiment, c'est vraiment bien. 3 de denier et 3 de bâton. Bah ouais, le 3 de bâton. Alors déjà, on tourne le dos. On tourne le dos. Voilà, on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus, à ce qui nous déçoit, à ce qui nous... On peut tourner le dos à ses peurs aussi, comme on avait le 8 d'épée. Mais le 3 de bâton, il y a vraiment... Là, avec le 3 de denier et le 3 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui avance pour vous, les Gémeaux. Restez optimiste, restez confiant, ça avance. Ne lâchez pas l'affaire. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. C'est une carte de perspective, de prévoyance. On peut explorer sans crainte de nouveaux horizons. Cette carte du 3 de bâton, elle vous encourage... Je vais réussir à parler, hein. Être audacieux ou audacieuse, bien évidemment. Oui, il y a des changements, il y a des défis à venir. Oui. Ouais. Bien évidemment. Mais c'est l'accepter... Pourquoi ? Pour moi, vous acceptez un changement. Ce changement-là avec la route, pour moi, vous l'acceptez. C'est peut-être même vous qui faites en sorte que ce changement se produise. Bien évidemment, hein. Mais soyez patient. Laissez faire le temps, la patience, la maîtrise de soi, le 3 de bâton aussi. Attendez que les choses se développent comme prévu, se fassent comme prévu. Ne vous inquiétez pas. Il y a l'arrivée d'opportunités. Vous allez pouvoir faire des plans pour le futur. Si vous attendez une récompense, cette récompense va arriver. Si vous vous lancez dans un travail d'indépendance, ça va porter ses fruits. Ouais. Elle est très positive, cette qui danse pour vous, les jumeaux. Elle est très positive. Ouais. Oui, avec le 3 de denier, effectivement, on reste optimiste. On ne se décourage pas. On ne se décourage certainement pas. Vous êtes sur la bonne voie, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, ça va être concret. Vraiment. Allez, encore une carte ou deux. Pour vous, les jumeaux. Le 31 octobre. Alors, je le répète parce qu'on me pose la question parfois. Est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que c'est une guidance générale ? Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça... Peu importe. Peu importe. Si on veut avoir des précisions, sur ma chaîne, il y a des guidances professionnelles. Il y a des guidances pour les célibataires. Il y a des guidances pour les couples. Voilà. C'est à votre disposition si vous le souhaitez. Allez, pour les jumeaux. L'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter. Et ta détermination sera ta force. Continue à avancer. Afin d'obtenir changement et réussite. En d'autres paquets, je la prends. Le cadeau. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Pour moi, les jumeaux, il y a quelque chose là. Vous êtes en train de vous impliquer dans quelque chose. Vous êtes en train de... Peu importe ce que c'est. Et pour moi, il faut vraiment continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous faites là, les jumeaux, ça va porter ses fruits. Voilà les jumeaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous, les jumeaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.